Maintenant que nous sommes équipés comme tel CJ dans GTA, on va pouvoir se barrer et aller explorer ce nouveau lieu qui est le château. Et on n'a toujours pas de nouvelles de l'autre conne à lunettes, pour son point d'extraction en hélico, je l'attends toujours. Enfin, on a l'habitude. Alors, bienvenue dans le château, qui est le grand repère de cette secte des Illuminados. Vous allez voir que c'est un truc de fou furieux, cet endroit. Rien que ça. Ils sont tous en toche, déjà. Attends. Fuis-moi. Et le problème, c'est que là, c'est plus des haches qu'on va se prendre dans la gueule, mais des carreaux d'arbalète. C'est encore mieux. Et éventuellement, des tirs de catapultes. Ouais, je sais, c'est le gros délire. Heureusement que c'est pas tout le temps, les catapultes, mais quand même. Alors, le but, c'est de se mettre là, parce que c'est un endroit sûr. C'est bloqué. Il va faire une grande puissance de feu pour détruire ce truc, tu l'as dit. On va d'abord se charger de ces catapultes. Parce que ça, c'est un truc qu'on retrouve dans tous les jeux, c'est que les ennemis sont très cons. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais ils se planquent systématiquement à côté des tonneaux explosifs. Ça, vous pouvez vérifier, c'est dans tous les jeux. Half-Life, c'est pareil. Les ennemis adorent se mettre à couvert derrière les trucs qui explosent. Raté. Voilà. Ils sont où, les autres ? Tant pis. Alors, maintenant, on a un nouveau mouvement. Raté. Ils disent, relève-toi. Maintenant, on peut se prendre aussi des faux dans la gueule. Et ça, ça fait très très mal. Donc, il y a un nouveau mouvement, c'est dès qu'on tire dans le pied, raté. Bon, tant pis, je vais chercher, je peux fouiller un petit peu en attendant qu'ils reprennent ses esprits. Allez, relève-toi. Non mais, je m'en fous, t'es mal. Voilà, suplex. Spam. C'est classe. Oh merde. Pardon, mais... Ah non ! Ah mais, tu ne touches pas, ma blonde, toi. Vous ne touchez pas. Mais allez, vous en cherchez une. Moi, j'ai dû traverser tout le village. Guelph. Couper la guelph. Voilà. C'est bien, du con. Alors, il faut se méfier parce que ceux-là aussi peuvent avoir le parasite qui leur sort par la tête. Mais c'est pas le même modèle, c'est... C'est méchant aussi. Là, c'est bon, il n'y a plus personne. On a encore juste une catapulte à exploser. Alors, pareil, s'ils sont pétés de thunes, ils planquent tout et n'importe quoi, n'importe où. Alors, on va se faire l'autre parce que quand ça me gonflait avec sa catapulte... Merde, on va se mettre plus sur le pont. Mais genre, le mec, il porte les rochers lui-même, quoi. Voilà. Là, on n'est plus emmerdé. Pardon, mais... Alors, par contre, j'ai dû en oublier des mecs parce que je les entends, là. Ils passent leur temps à marcher tout en faisant des prières lugubres. C'est leur délire. Alors, ici, on est là pour sortir le canon. Voilà. Parce qu'ils ont prévu le coup, quand même. Ils ne sont pas cons dans ce château. Ils se sont dit, ah, quand on verrouille la porte, si on veut l'ouvrir, on est systématiquement obligé de l'exploser au canon. Si on a paumé les clés, on est marron. Et puis, bon, c'est pas grave, à chaque fois, on a qu'à reconstruire la porte. Feu. Voilà. Ils doivent reconstruire leur porte à chaque fois. C'est un peu con comme principe. Logique jeu vidéo, j'ai envie de dire. J'ai oublié de visiter un petit endroit. Tiens, et maintenant, on n'entend plus de voix. Bizarre. Voilà, le canon, il était là, à la base. Manade. C'est parfait, on a ce qu'il faut. Là, c'était plutôt simple, il y avait très peu d'ennemis, mais ça va très vite devenir très galère. Par là. Et pas plus tard que tout de suite, d'ailleurs. Alors, ça y est, on est dans l'enceinte du château. On est presque complètement rentré. C'est parti. Bienvenue. Il y a déjà des nouveaux trucs. Rihugun. Ah bah parfait. Ça, ça m'intéresse. Merci. Rien d'autre ? Bon, c'est déjà pas mal. Ah oui, je vais les vendre, mes merdes. Je vais les vendre, mes merdes. Comment il a pu avoir un nouveau truc à nous vendre alors que ça ne fait même pas trois minutes qu'on l'a quitté. Ça, c'est une bonne question. Voilà. Merci. Ou alors, ce sont plusieurs marchands jumeaux qui se relaient. Leon, où est votre location ? Nous avons décidé de se lever en un château, mais il semble que c'était un mauvais move. C'est-à-dire ? Eh bien, il s'appelait que ce château est aussi connecté avec les Illuminados. Il ne doit pas avoir de nombreux visiteurs ici, parce qu'ils m'ont donné un bonheur de bienvenue. Ça semble mal. J'ai une idée, Leon. Je dois... Qu'est-ce ? Répétez, Hunnigan. C'est bon. C'est juste mon succès. Quoi ? A qui est-ce que c'est-à-dire ? Oh, merde. Ah, un SMS, c'est pas le moment. Qui c'est qui... Bon, on voit un putain de SMS maintenant. Désolé. Où qu'ils sont ? Ah, merde. Ah, merde. Il y en a de où, il se voit. Ah, là, le problème, c'est qu'ils ont des masses d'armes. Et elles font très mal. La tête ! Il fait paniquer, ce con. Ah ! Arrière, Satan. Alors, ils veulent la jouer comme ça. C'est pas grave. Je vais. Dégage. Dégage. Mais foutez le camp. Putain, il est cool, ce nouveau fusil. On sent bien, là, toute la puissance du coup, je sais quoi. Pas encore. Ça ne vous a pas suffi ? Ok. Voilà. Mais ne te marre pas comme un con, on vient d'exploser la tronche d'un de tes potes. Mais au moins que ce ne soit pas son pote. Voilà. Maintenant que c'est plus avantageux de tirer dans le genou. Enfin, je l'ai tué en lui tirant dans le genou, celui-là. Même principe que le garde de Skyrim, on dirait. Gardez. Ah, 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 ah. Tiens, tiens, tiens. Il en a un peu rien à foutre, mais bon. Ouais, vous voyez qu'ils sont quand même pas mal résistants, les bougres. On récupère ce qu'on peut. On a encore un dernier mec à buter, je sais. Ah, l'épée en or. Alors, énigme de merde. L'épée en or est sur le socle platine. Et l'épée platine est sur le socle or. Que faut-il faire ? C'est une résistance, ce con, hein. Putain, c'est pas possible. Putain, la crève. Oups. Alors, nouveau type de parasite. Celui-là, il peut vous décapiter en un coup, je crois. Il me semble. En fait, il se jette sur vous et vous gobe la tête. Mais au moins, il est riche. Alors, comme je le disais, l'épée or sur le socle or. Voilà. Non. Ça, c'est l'énigme de fou furieux. Ça se voit qu'ils sont vraiment creusés la tête sur celui-là. Et l'épée platine sur le support platine. Ouh là là, c'était dur. Ça part vite, quand même, ces munitions. Même en faisant très gaffe, ça part vite. Leon. Louis. Je t'ai quelque chose pour vous. Quoi? Oh, merde. Je devrais avoir dépassé quand je suis en train de se dépasser. Dépassé quoi? Un dépassé qui va dépasser vos compétitions. Regardez, je sais que vous êtes des carrières. Tu as pleins de sang, n'est-ce pas ? Oui. Et tu ? Oui. Fais-le ! Les jolies ont brûlé. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on parle ? Je dois retourner et acheter. Laisse-moi venir avec toi ! Non. Tu restes ici avec Leon. Il est mieux avec les femmes. Je suis sûr. Pourquoi tu... Ça fait que je me sens mieux. Laissez-le. Attends ! L'idée est terminée. Et pourquoi ? C'est un peu brugé là. C'est un peu brugé là. Une mauvaise arme. Ils ont vraiment un problème avec les portes dans ce jeu là. C'est quand même dangereux ces trucs, c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base mais bon. Le méchant coup de coude. Heureusement qu'ils sont cons quand même. J'aurais peut-être dû faire ça de... Quoi ? C'est une blague ? Mais même quand elle est pas là elle sert à rien, elle fait chier quoi. Sérieusement elle sert à rien cette fille. En plus comment le mec il a pu se barrer par la porte qui était verrouillée ? Excusez-moi mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Allez on y retourne. Il y a du monde. D'ailleurs. A la limite du coup je devrais retourner à peu près d'elle, on s'est gêné. Ça m'énerve ça. Bon finalement elle va venir. Ah merde c'est vrai que j'avais complètement oublié ça. Voilà en fait tu vas rester là. Le problème c'est qu'ici il y a des putains de snipers avec leur arbalète. Voilà. Il est où là déjà ? Oh putain ça m'énerve ça. Surtout qu'il en voit deux quoi. Depuis quand ça existe les arbalètes automatiques avec deux tirs ? Voilà. Au pire elle devrait venir avec moi. Voilà tu vas m'attendre là. Et puis c'est tout. Oh putain j'avais oublié ça. C'est vrai qu'à partir de maintenant on peut croiser des mecs qui ont des boucliers en bois. Et c'est très casquéris. Ah non mais toi c'est même pas en rave tu me touches. Voilà. Et voilà c'est fait. Tout ça pour aller récupérer une putain de clé alors que l'autre elle l'a ouvert comme par magie. Ça pue pas du tout le piège. Pardon mais. Allez Ashley viens. Allez Ashley viens. Allez viens viens. Ashley. Ah bah quand même. J'ai cru pendant un instant que j'ai lu il fout la porte sur la gueule mais bon. Attendez. ça pue pas du tout le piège quand on va récupérer ce qu'il y a dans le coffre mais bon. Faut bien le faire. Sinon on avance pas. Ah ouais la petite clé. La clé du portail du château. Je gueule. Pardon mais moi. Ah heureusement qu'ils sont pas très vifs. Lentement mais sûrement. Le coup de pied qui décapite ça je connaissais pas. Est-ce que j'ai tout bien rechargé ? Ouais. On s'en fout. On rechargera au moment venu. Le moment venu. Bon. Je pensais que ça allait être plus galère mais finalement. Pas tant que ça. Allez viens là toi. Evidemment que c'est verrouillé. Enfin l'autre il l'a ouvert comme par magie mais ça c'est autre chose. On s'en fout. 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 Pour votre propre bien-être. Je vous propose que vous vous dérangeriez. Et simplement... ... devenir notre partage. Ou Mr. Scott. Vous pouvez nous donner une fille. Parce que vous n'êtes pas avec une petite. Je suis certaine. Vous pouvez mourir. Je ne me rends jamais à l'un d'entre eux. N'a jamais ! C'est vrai. On va trouver une cure. Le propriétaire des lieux. Ramon Salazar. C'est pas un gamin. Parce qu'il explique qu'il a 20 ans. Même s'il fait beaucoup plus vieux. Et même s'il fait beaucoup plus petit. C'est quand même vachement bizarre comme personnage. Je crois que c'est un homin. Tout simplement. Evidemment si tout était si simple. Ca ne s'apparairait pas. Reste dans tes vides. On va d'abord aller se sauvegarder. Non d'abord on vérifie qu'on a rien oublié. Ah ! Je m'en doutais. Une gêne porpre. Alors ne me demandez pas ce que cette gemme fait ici. Parce que... Normalement c'est un des trucs qu'on met sur le masque. Mais le masque était complet. C'est... J'ai jamais compris ce qu'il faisait là. Cet objet. Voilà c'est ça que je cherchais. Alors maintenant. On peut avoir à faire à de nouvelles salles. Qui sont les... Les salles bleues. Vous allez voir. Bon. Avant de sauvegarder. Je peux en montrer une. Ah non. Bon. C'est pas ça les salles bleues. Bon bah. Laissez tomber ce que je viens de dire. Vous verrez plus tard pour les salles bleues. Bon bah. Vous verrez plus tard pour les salles bleues. Bon bah.